Musique Bonjour, je m'appelle Jean Lecointre, je suis illustrateur et auteur et parfois réalisateur. Je viens de publier deux livres aux éditions Cornelius, Femmes entre elles, Hommes entre eux. Il s'agit de deux recueils d'images érotiques, un petit peu construites sur des principes simples de juxtaposition de deux univers un peu différents, mais qui finalement finissent par créer une cohérence que j'espérais érotique, que je souhaitais érotique. J'avais envie de créer un univers proche des images érotiques des années 70, l'univers de David Hamilton entre autres, mais en même temps d'essayer de le décaler plutôt vers une absurdité, un peu l'univers de Dada, enfin quelque chose d'un peu incongru. Pour faire ces images érotiques, ça fait pas mal de temps que je tourne autour de cette idée de réaliser un livre d'images érotiques. J'ai fait pas mal d'essais, j'ai essayé de faire du texte d'abord, d'écrire un texte, et je me suis rendu compte que finalement quand je parlais de sexe, il ne fallait pas que j'en montre, et quand j'en montrais, il ne fallait pas que j'en parle, donc j'ai préféré le montrer. Je me suis... j'ai construit ça en essayant d'être le plus large possible dans ce que je pouvais mélanger avec le sexe. Si j'étais trop dans une catégorie, les images prenaient du sens les unes à la suite des autres, et je voulais surtout pas que ça prenne du sens, je voulais que ça soit une vision très large de l'érotisme et de la sexualité, donc c'est pour ça que j'ai essayé de balayer un univers assez encyclopédique de ce qui peut exister partout dans le monde. Ça peut à la fois aller de la construction d'un pont ou d'une voiture jusqu'à une vache qui peut pètre dans un pré. Enfin, j'essaye d'être le plus large possible dans ce que je peux associer au sexe. Je travaille sur une adaptation en animation d'un livre créé plutôt pour les enfants qui s'appelle Les animaux domestiques, donc je suis en train d'essayer de l'adapter en série pour la télévision. Et puis je travaille sur un autre projet, sur un texte d'un auteur qui s'appelle Pascal Rémy, qui est cuisinier. Le livre va s'appeler « Vous les avez aimés, mangez-les », et ça va être les façons de préparer les animaux domestiques justement à manger. Ça sera des recettes de cuisine pour manger un dalmatien ou des châssis à moi. Un jour, Jean Lecointre m'a envoyé ce projet de livres qui se complètent. Et au départ, ma réaction a été plutôt d'être étonné parce qu'il a changé de technique dans ce type de collage. D'habitude, il fait des vrais collages et là, il a joué sur des transparences. Et c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisé au départ. Et je lui ai dit « Mais en fait, c'est quelque chose que tu vas finaliser ? » « Non, 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 c'est comme ça. » Alors j'étais surpris, il a fallu que je m'y fasse. Mais je pense que sa proposition est vraiment intéressante, sans aucun doute plus complexe à appréhender. Mais pour ce que j'ai pu constater, ça déclenche autant le rire que ses anciens collages. Donc je suis vraiment très très content d'avoir fait ces livres. Sous-titrage Société Radio-Canada